Lola Bayetu, Cité Mabaz Pour renforcer les liens mutuels et rester en bonne santé, le club des jeunes Cité Mabaz organise une marche descendée ce dimanche 31 octobre 2021. Une bonne occasion de réunir les filles et fils du Lola Bay. La marche de santé débutera à 7h sur la place d'Itend. Venez nombreux, retrouvez votre base de la Cité Manica avec seulement 10$ pour vous procurer un polo et qui vous donne accès à ses grands et meilleurs rendez-vous de l'année. Pour toute réservation, contactez les 099 50 40 000 ou les 099 83 41 549. Nous avions voulu échanger avec les détenteurs des garages par rapport à la servitude de l'État que ces derniers occupent illégalement. Nous, en tant que direction de l'assainissement, notre objectif, c'est de rendre sains les espaces occupés par les milerains et de rendre salubre toute la servitude de l'État. Parce que nous savons que les épaves entassées ci et là par des garagistes sont des répaires de moustiques et de beaucoup d'ordures, même des répaires de certains inciviques et même de rats, de canigots. C'est pour ça que nous avions voulu sensibiliser nos frères pour qu'ils puissent rendre salubre ces espaces. Nous avions donné un moratoire d'un mois et arrivé à la fin de ce moratoire, il fallait qu'on échange, qu'on recueille des amis des uns et des autres et pour que nous puissions passer à l'étape suivante. Nous avions pensé évacuer des rechefs avec les moyens les plus durs, mais il faille absolument un entretien entre nous et eux pour qu'on essaie d'évaluer et faire l'état des lieux. J'ai profité de cette occasion pour remercier certaines personnes ou certains garagistes qui se sont comportés en bons patriotes. Une fois le message entendu, ils se sont mis à l'œuvre en essayant d'évacuer toutes les emprises pour rendre notre ville propre. C'est une chose qui est reconnue par tous les visiteurs, qui est très propre et j'en suis fier parce que lors des journées du tourisme, nous avions senti que les invités qui sont venus, pour la plupart, nous ont fait ces compliments-là. Ils disent « Non, votre ville est très propre ». Alors nous voulons encore davantage la rendre très propre parce que nous devons être le modèle de tous. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous les avons invités, ils sont venus, je les remercie pour ça. Nous avions échangé et ils nous ont encore demandé si nous pouvions encore leur accorder un mois pour qu'ils essaient de passer à l'œuvre et de dégager complètement les emprises et de les rendre propres et sains. C'est ce qui sera une bonne joie pour nous en tant que direction de l'assainissement. J'ai accepté, j'ai accorder encore un mois et je crois que ce sont nos frères, ils vivent de ça. Ils avaient tout à fait raison. Moi, ce qui m'a plu, ils sont traîneurs et ils sont conscients que c'est une démarche tout à fait régalienne et ils doivent s'y accorder. Une progéniture ensuite. La branche principale de notre histoire, porteur de notre développement, effectuant de notre avenir. Car l'avenir d'un peuple, c'est son histoire. Et pour bâtir cet avenir meilleur, une institution portant de visions prévoyantes d'une société nouvelle authentique, l'Université Technique M-Series 1er. Une voie impérative vers l'autosuffisance socio-économique aux bases de développement efficaces. Et pour atteindre ces buts, une formation pour le développement de l'homme et du pays avec différentes filières organisées sous deux cycles de licence Bac plus 4 et formation continue selon les normes LMD. Ainsi, quatre facultés avec des orientations diverses. Les sciences appliquées, dans lesquelles sont regroupées toute une catégorie d'ingénieurs en électromécanique, géomine, génie électrique, génie civil, génie chimique et métallurgique. Pour répondre à la vision de l'économie verte, la faculté de l'agronomie vous est mise en disposition pour des formations approfondies et efficaces des métiers des agriculteurs et éleveurs en vous spécialisant beaucoup plus dans de métiers d'ingénieur ou management d'exploitation agricole afin de réaliser vos rêves d'ingénieur dans ce domaine. Et dans le domaine de la technologie, l'Université Technique M-Series 1er vous propose la faculté des sciences informatiques avec la filière de réseau et télécommunication. Les sciences médicales vous sont proposées sous ses branches hospitalières et sages-femmes. Avec un arsenal de professeurs et instructeurs qualifiés, l'Université Technique M-Series 1er dispose tout le moyen nécessaire répondant aux normes de la modernité des institutions de formation de haut de gamme. Chers parents, chers étudiants, les inscriptions se font déjà à partir de maintenant car les demandes sont fortes et les places sont limitées. Pour toutes les informations complémentaires, renseignez-vous sur nos contacts. Vous pouvez passer dans nos enceintes ou nos points focaux de Fungurume, Kakanda, Lubudi et Likasi. L'Université Technique M-Series 1er L'avenir se matérialise.